... Les sapeurs-pompiers vont maintenant prendre en charge cette intervention en commençant par... Pierre, allez s'il te plaît, réponds là ! Bon, Pierre, j'appelais les secours. Ok, tiens-moi ! Allez s'il te plaît, Pierre. Réponds-moi, qui est arrivé toi là ? Oui bonjour, les pompiers de Paris. Oui bonjour, j'ai un problème, j'ai mon collègue, il est tombé là par terre, il ne parle plus, il ne bouge plus, je ne comprends pas. Oui, donnez-moi l'adresse madame s'il vous plaît. C'est à Euro Satori, un salon... Allez Pierre. Paris combien ? C'est pas à Paris, c'est à Villepart. C'est bien, je vous localise, ne quittez pas. Allez Pierre, réponds s'il te plaît. Vous êtes à quel étage s'il vous plaît ? Je suis dans les gradins, c'est pas un étage. D'accord, il y a un code à l'interphone ? Madame, je vais vous aider à faire un massage cardiaque, d'accord ? Savez-vous, c'est un défibrillateur à proximité ? Je ne pense pas, il n'y a vraiment rien autour. D'accord, alors mettez votre téléphone sur haut-parleur et écoutez-moi attentivement. D'accord. Allongez la victime au sol, à plat d'eau le plus vite possible. Ici, cet équipage va prendre le relais des témoins pour la prise en charge de la victime. Quand la situation l'exige, un médecin peut être dépêché. Sur les lieux, véritables hôpitaux de l'avant, les ambulances de réanimation permettent la prise en charge. On est bon ? On est bon ? On est bon ? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Composée sur la victime, un texte stratégique qui concentre de grande part des manifestations revendicatives, mais aussi de nombreuses périodes de troubles urbains auxquelles les sapeurs-pompiers de Paris doivent être prêts à faire face. Sur votre droite, un véhicule a été mis à feu et l'éco-développé par la BSPP. Le diphasique, c'est quoi ? C'est une nouvelle manière d'éteindre les feux en absorbant mieux la chaleur émise grâce à un savon mélange entre beaucoup d'air et peu d'eau. Derrière une mécanique simple se cache une physique complexe, celle des écoulements diphasiques. Ce système présente un potentiel d'agression supérieur à celui des lances traditionnelles. Tout en utilisant 5 fois moins d'eau, il protège mieux les pompiers engagés. Les essais de ce système sont en cours pour le qualifier dans des environnements divers comme les feux de navire, la décontamination NRBC et bien d'autres. Ici, vous allez ressentir l'effet de ce système pour vous protéger du flux de salaire émis par les véhicules. sur votre compte, permettant à l'éviter de les portes de l'ordre, et vous allez pouvoir fixer par l'information et les avoir prudités. Ce système a privé sa efficacité, notamment lors des modulations dans l'objet de la partie de tous les jours. Le moteur droite est désormais attaqué par le système d'extension du basique. constate un gain de mobilité pour les binômes avec un poids des cuilloux en eau divisé par 4. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le système confirme ou infirme la présence d'une vie humaine à travers une épaisseur de béton pouvant aller jusqu'à 40 cm. Une fois la victime localisée, une équipe est envoyée en opération de sauvetage. Les sauvetages mettent en péril la vie des auteurs pompiers. Le système de géolocalisation indoor présenté ici permet au commandement de disposer. Sous-titrage ST' 501 Révolution dans le domaine de la lutte contre les feux de forêt, ce système présente un très haut potentiel de développement opérationnel. Colossus permet d'attaquer le feu à distance sans avoir à exposer le personnel au rayonnement thermique ou aux fumées d'incendie. Sujet d'étude pour la BSPP, les vecteurs téléopérés terrestres sont en train de muer pour devenir une véritable robot capable à terme d'effectuer des missions en pleine autonomie.